A droite, il y a un champ plein de sauterelles. Non, ce n'est pas de l'insecte qu'il s'agit, bien qu'il y en ait probablement quelques-unes aussi. Ce que vous voyez ici est un champ de pompe qui extrait le pétrole jusqu'à la surface. Les gens du pays les appellent sauterelles. Selon la région d'où l'on est, on les appelle chevaux à bascule, âne qui dodeline, pompe à tête de cheval ou oiseau assoiffé. Beaucoup de gens emploient le nom plus quelconque et bien moins original de chevalet de pompage. Quel que soit leur nom, ce sont des atouts précieux pour la région, car elles extraient le pétrole de la terre. On sait que le pétrole se trouve à faible profondeur ici, parce que les sauterelles sont plutôt petites. De plus grandes sauterelles indiquent que le pétrole se trouve à une plus grande profondeur. Le mouvement vertical de la pompe permet une lente extraction de cet or noir de la terre par étape plutôt que par jet constant. L'histoire du pétrole dans la paroisse de Cadot commence en 1902, lorsque Ellison M. Hadger, qui ferait un puits pour son bétail, a trouvé de l'eau acide à 120 mètres de profondeur. Hadger a envoyé des échantillons de sol à l'Institut d'études géologiques des États-Unis et a appris que s'il ferait plus profondément, il pourrait bien découvrir du pétrole ou du gaz. Étonnamment, Hadger n'a pas été intéressé. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que d'autres soient intéressés. On a découvert du pétrole pour la première fois le 28 mars 1905, à 467 mètres au-dessous de la surface et dans un court délai de cinq années, la paroisse de Cadot produisait plus de 75% du pétrole de la Louisiane. Cette prospérité a duré environ jusqu'à 1914. Le pétrole a alors connu une période de déclin jusqu'au boom suivant, dans les années 30. Le nombre de ces sauterelles travaillant dans les champs tente à augmenter, comme la population de l'autre genre de sauterelles en période de prospérité. Mais les sauterelles rouillées et abandonnées remplissent les parcs des ferrailleurs pendant les périodes de récession. Vous pouvez estimer vous-même l'état de santé de l'économie basée sur le pétrole par le nombre de sauterelles qui fonctionnent le long de la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada